Dernière minute, on met tout en place. Allez, dernière minute les gars, on court. La concentration est maximale en ces dernières minutes d'épreuve pour ces apprentis entre 16 et 21 ans. Ils espèrent bien se distinguer après avoir déjà réussi les étapes départementales et régionales du concours d'un des meilleurs apprentis de France en boucherie. Il n'y a pas que la présentation, il y a tout ce qui est fait en amont qui a été fait hier. Le désossage à blanc, la séparation des morceaux, l'épluchage, le ficelage, tout ça c'est vraiment très technique. Et pour des jeunes qui ont si peu de métier, arriver à faire des choses pareilles, pour moi c'est grandiose. Romane a répété ses gestes pendant des mois. Elle ne le sait pas encore, mais dans quelques heures, elle figurera sur le podium pour la qualité de son travail. On a essayé de faire ressortir quand même les morceaux de la viande. On voit qu'il y a un décor, mais qu'on voit quand même que c'est la viande qu'on a travaillée. Et pour donner un petit peu de couleur, un petit peu de volume. Ces 24 jeunes sont issus de toutes les régions de France. Chacun compte bien se distinguer car le concours est une véritable institution. Pour le jury, ce sont les détails qui vont faire la différence. On sent qu'il y a des jeunes qui ont déjà une âme un petit peu artistique, sur la disposition, sur la finesse du décor. Quand on est dans nos magasins, que quelqu'un vient chercher un rôti pour le week-end, on sait derrière qu'il y aura un moment de plaisir, un moment de partage en famille. Et nous, ça c'est très important, que les jeunes soient fermés dans des bonnes conditions, dans les entreprises, de façon que leur passion, ils la fassent passer, si vous voulez, aux consommateurs. Cette 43ème édition est organisée pour la première fois dans l'île grâce à l'appui du centre de formation Enpara et du syndicat de boucherie de Corse du Sud.